Ok, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, ce soir, en fait, c'est notre premier trip, c'est-à-dire, c'est notre premier voyage techniquement ce soir. Là où on part livré, en fait. On part, on vous disait, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de vidéos déjà qu'on a faites sur notre business de choking. Et là, officiellement, c'est notre premier voyage. Alors, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est que pendant tout ce voyage, on va vous montrer comment est-ce qu'on parcourt la route. Et également, jusqu'à ce qu'on arrive, aller prendre la marchandise. Et aussi, comment est-ce qu'on va aller déposer cela. On va vous montrer tout ça là en image, en fait, afin que vous voyez un peu comment ça se passe. Alors, le truc, c'est que bien évidemment, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi. Tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Et sur ce, on se dit, on est parti. Yo, la famille, là, on est en train de partir. Maintenant, là, pour aller commencer à livrer. Parce que là, on est allé prendre le chargement à la base d'Amazon. Alors, petite histoire, rapidement, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est-à-dire, on a complètement oublié la caméra dans la voiture parce qu'on était pressé. Et puis, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on devait d'abord comprendre. C'est la raison pour laquelle, dans tout ça, là, on a laissé la caméra dans la voiture. Mais bon, le plus important, c'est d'abord, parce que là, comme je vous le disais, on essaye d'abord de comprendre un peu comment ça se passe. Et c'est d'abord bien parce qu'on veut faire le moins d'erreurs possibles. Bien évidemment, certaines erreurs seront inévitables. Ça, c'est évident. Mais, 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 on veut faire le moins d'erreurs possibles. C'est la raison pour laquelle on a été trop focus et puis on a oublié la caméra, quoi. Donc, on est en train d'aller à Lincoln, des Brascals à Lincoln. On va déposer notre premier, c'est notre première destination. Et ensuite, on va revenir dans Roma pour déposer la deuxième cargaison. Donc, les amis, comme je vous le disais, c'est vraiment notre première, notre première immersion ce soir dans ce business-là, bien évidemment. Voilà, quoi. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Il y a des difficultés, mais bon. Est-ce que les difficultés nous font peur? Non, pas du tout. Les difficultés sont pour nous des vitamines. Parce que, on sait que ce qu'on a envie de bâtir est plus grand que les difficultés qui peuvent se dresser sur la route. Donc, c'est la raison pour laquelle on est là, on se bat comme on peut et puis on prie le ciel pour que le ciel nous ouvre les portes, quoi. Donc, en tout cas, on se tient informés et on se dit à tout à l'heure. Ok, les amis, on s'est arrêtés là pour prendre un peu de gaz, comme vous pouvez le constater. Là, on est là. Le gaz là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, vous avez vu que le soleil s'est élevé pratiquement sur nous. Voilà, donc, on est là. On est toujours là, on va le livrer. Et puis, voilà, quoi. Donc, on va reprendre la route dans un peu de temps. Histoire un peu de vous laisser savoir un peu comment ça se passe. Donc, le soleil s'est déjà élevé là. Donc, voilà. C'est ça, le charbonnage. Yo, les amis, là, on est toujours sur la route, comme je vous le disais. Alors, le truc, c'est que, bien évidemment, en qualité de nouveau, il y a certaines petites erreurs qui vont toujours se faire. Mais le plus important pour toi, c'est d'apprendre et de foncer. Alors, on est un peu en retard. Mais bon, le truc, c'est que on devait mettre de carburant, on devait ajouter de carburant, ça nous a un peu retardés. Mais ce n'est pas des retards de grand espace. C'est juste quelques minutes. Donc, on va dire, quoi, même autour de 10 minutes par là. Mais ce sont des choses qu'on va corriger avec le temps. Le truc, c'est que, voilà, on était nouveau. Il fallait d'abord qu'on comprenne un peu le système. Et parfois, il faut aussi comprendre que, quand tu dois comprendre le système, parfois aussi tu vas faire certaines erreurs. Alors, le truc, c'est que, peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses que tu vas lancer. Et qu'à un moment donné, tu ne vas pas comprendre tout au départ. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas possible que tu comprennes tout au départ. Ça ne va pas forcément se passer compte prévu au départ. Mais c'est le prix à payer. C'est normal. Mais l'expérience s'acquire avec le temps. Il ne faut pas oublier ça. L'expérience vient à travers le temps. Et c'est justement sur le terrain ce qu'on a voulu vous montrer. Voilà quoi. Donc, on reste connecté. Et voilà. Donc, c'est ça en fait. En fait, tout ça, c'est un peu là pour que vous voyez un peu. C'est à quoi ça ressemble de façon concrète en fait. Donc, on doit faire tout ça là. On va laisser les deux derniers là-bas pour le fond. Pour laisser, qu'on aille livrer ça. Donc, le temps pour moi, de me mettre de côté. Là-bas, on a un petit sac qui a mangé ça, tout ça. Donc, voilà quoi. Ok, les amis. Là, on est en train de terminer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de terminer pour aller déposer le dernier, le dernier cargaison. Donc, voilà quoi. C'était, c'était la première, c'était la première nuit de feu de monsieur Tika. qui nous a géré ça dans les platines très durement, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Nous, on va continuer notre aventure. Et puis, voilà quoi. Juste pour vous dire que on va, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on a appris ce soir. Cette nuit, je vais dire ça comme ça. Et on va s'améliorer avec le temps. Et en tant que bon bon chef, moi-même aussi, il faut que je... Je vais décider d'aller sur le terrain avec Tika. Ce que tu vois un peu. Parce que le truc, c'est que... C'est la mûre d'expérience. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas la peine de vouloir juste... En fait, on ne crée pas une entreprise pour donner des ordres. Non. En fait, les gens qui pensent vouloir créer des entreprises en pensant que je vais être le chef à la maison, vous n'avez rien compris en fait. On ne donne pas... On ne crée pas une entreprise pour donner des ordres à la maison. Le truc, c'est que tu dois en même temps mouiller le maillot avec les gens qui veulent travailler avec toi. C'est ça, en fait, la meilleure façon pour toi de donner... On appelle ça comment ? Le... La motivation aux gens de travailler avec toi. Tu vois un peu. Voilà. Parce que le truc, c'est que tu te rends compte que si j'ai... Si je t'avais simplement dit écoute, voilà, comme tu bossais avec nous et tout et tout, voilà, part. C'est-à-dire que clairement, ce serait des choses... Ça t'aurait un peu embêté, tu vois un peu. Et moi, je prends conscience de ça. Je prends conscience de ça et c'est la raison pour laquelle voilà quoi. On va faire les choses correctement. Donc, le truc, c'est que c'est ça. C'est-à-dire, vous aussi, quand vous lancez des entreprises, encore une fois, ne lancez pas des entreprises parce que vous voulez juste être le chef. Non, c'est... Ça, on n'a pas besoin de chef. On a besoin des leaders. Il y a une différence entre être un chef et être un leader. Le leader, c'est quelqu'un qui va sur le terrain avec les gens avec lesquels il travaille. Et c'est lui qui montre l'exemple. Et c'est justement ce qu'on a fait ce soir parce que je voulais clairement montrer à Tika que je suis avec lui, que je l'encourage, que je le soutiens et qu'il peut compter également sur nous, en fait. Alors, le truc, c'est que bien évidemment, on va souvent trouver le temps comme ça. Pourquoi pas vous en venir à chaque fois qu'on a le temps. Et puis voilà quoi. Donc, on part à la dernière livraison. Restez connectés. Alors, là, on est là. Je vais vous montrer le paysage dans lequel on est en train de passer. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous montrer un peu. Regardez comment les autres sont en train de faire l'agriculture chez eux. Regardez, regarde tout ça. Ça, c'est les terrains. L'agriculture, là où on fait le maïs. Regardez comment ils font là-bas. Maïs. Là, c'est les plantations de maïs. Et là, comme ils s'entretiennent des espaces verts, les amis. Regardez. Parce que là, en même temps, c'est un champ. Mais en même temps aussi, là, c'est facile. Si les gens veulent construire, en fait, c'est déjà débléé. C'est déjà débléé. Et en fait, là, c'est plus facile pour exploiter le terrain, en fait. Tu vas aller dire ça chez nous. On va dire, ah, voilà. Mais bon, bref. Ok. Bon, les amis. Là, on est en hanté de revenir. Comme je vous le disais, on a terminé. Là, on est... On a vraiment, vraiment terminé pour la journée. Voilà. Tout est bien. Qui s'est fini bien, par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et comme vous savez, Tika, Tika, il rock and roll. Il's the big star right now. C'est la star actuellement. Donc, le truc, c'est qu'on a terminé. Là, maintenant, on est sur le chemin du retour. Voilà, quoi. Ça s'est bien passé. Là, on est juste... En train de rouler un peu sur le village des Blancs. Dans les villages des Blancs, là. On regarde les champs de maïs. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, c'était bien. C'était bien. Et voilà, quoi. Tika. Ce qui est bien, Tika, c'est parce que c'est un... Le genre de Tika, on l'appelle safety driver. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On a besoin de ça dans notre entreprise. Les gens qui... qui conduisent, certes, mais qui sont consciencieux du fait qu'il faut aussi être prudent. Et ça, c'est bien. Là, c'est bien. On a besoin de ça. Donc, vraiment, félicitations. Il a bien... Il a bien bossé ce soir. Merci, merci. Yeah. Maintenant, là, le truc, c'est qu'après... Je suis en vie de voir de quoi il est capable quand il va aller tout seul. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il a bien bossé. Il a bien bossé. C'est très bien. Très bien. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre contenu. Et puis, on est ensemble, la famille. On est ensemble. Voilà, quoi. Au plaisir.